D'abord 13 Tevet, 21 du mois de décembre, on va parler aujourd'hui un peu sur la paracha, on va voir comme chaque détail dans la paracha est important, combien de leçons, si même pas une moitié de versets, déjà on lit, on essaie d'expliquer un peu, alors ça sera pour nous des leçons pour toute la vie. Voilà une parmi tant d'autres leçons, la paracha de cette semaine, on voit les retrouvailles, Yara Kov Avinu qui enfin part en Égypte, qui descend en Égypte pour aller voir son fils Yosef qui est vice-roi, et donc on annonce à Yosef, tu sais Yosef, ton papa, ton vieux papa Yara Kov est malade, Yosef prend ses deux enfants et va voir le papa. Donc les Tosfotes nous disent, les commentaires sur la Torah nous disent que si vraiment Yosef allait voir un peu plus son papa, on va le voir tous les jours, il est au courant qu'il est malade, pas la peine qu'on vienne et qu'on lui dise, tu sais papa est malade, s'il vient le matin, il vient le soir, il vient pas un jour, deux jours, pourquoi, comment ça se fait qu'il faut appeler Yosef pour lui dire, va voir ton papa qui est malade, comment ça se fait qu'Yosef ne va pas voir son père, qu'il bout d'Avahem honorer son père et sa mère, comment ça se fait, alors il y a une des premières raisons, on dit que justement Yosef a de sadique, essayer de ne pas aller voir son père, essayer le moins possible de voir son papa, pourquoi ? Parce que Yosef se disait, si mon père, maintenant je vais le voir, mon papa me demande et m'ordonne de lui dire, comment ça se fait que j'ai disparu 22 ans, où j'étais 22 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec moi ? Quoi, je vais tout raconter à mon père, je vais lui raconter que mes frères m'ont vendu, je vais lui raconter qu'ils ont vendu, je peux pas faire ça à mes frères, je peux pas dire du mal de mes frères. Si mon père entend ça, il va les maudire, on a vu que Yaakov a maudit Atnaï, il a dit un truc sur Achel, elle est morte finalement, alors qu'il avait dit juste une malédiction à condition. Alors, si je veux pas dire du mal de mes frères, c'est pour ça que Yosef essayait le moins possible d'apparaître devant son père. Donc c'est pour ça que Yosef n'allait pas voir son père. Mais, la question reste, pourquoi Yaakov n'appelait pas Yosef ? Yosef n'allait pas de lui-même voir son père, d'accord, mais Yaakov, le père n'appelle pas son fils, ne va pas voir son fils. La question est là. Comment ça se fait que Yaakov n'allait pas voir son fils, ne l'appelait pas ? Pour répondre à cela, et ça va nous apprendre une grande leçon, une base dans la religion juive, pas que la religion juive d'ailleurs, dans tout, pour répondre à cela, une histoire de la Guémara. Guémara de Taranit, page 23. La Guémara raconte avec un ouvrier, un monsieur qui s'appelait Abba Khilkia. Donc cet ouvrier-là, Abba Khilkia, était tellement quelqu'un de juste, de tzadik. Quand le monde avait besoin de pluie, on allait le voir et lui dire, vas-y, intercède en faveur du peuple d'Israël devant Akadosh Baru, va prier. Une fois, donc, on avait besoin de pluie, on a envoyé deux rabbis pour le voir Abba Khilkia. Voilà, et quand on va le voir, on va le voir chez lui à la maison. Lui, il s'est sauvé de la maison. Il ne faut pas qu'on lui demande de prier par modestie. Il s'en va, donc il était en train de travailler. Et les deux rabbis Nîmes qui viennent, les émissaires, les émissaires des rabbis Nîmes qui viennent le voir, et lui, il est en train de travailler. On lui dit, shalom, allez-y, bonjour, Abba Khilkia. Et il ne répond même pas. Il ne répond pas. Bon, l'histoire est très longue. Il avait sur lui des bois d'un côté, les habits de l'autre côté. Il avait des chaussures qu'il ne mettait que quand il marchait dans un fleuve. Mais quand il n'était pas dans un fleuve, il enlevait ses chaussures. Il marchait sur les épines. Et je finis l'histoire. Bon, si je commence l'histoire, déjà, je finis l'histoire. Et quand il est arrivé chez lui, il y a sa femme qui venait à son encontre. En-contre. Elle se maquillait pour lui. Et quand il est entré à la maison, d'abord sa femme rentrait. Après il est monté de lui. Après les rabbinis me rentraient à la maison. Je ne vais pas faire trop long, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Et donc après, quand les rabbinis sont assis avec lui, ils lui ont dit, mais comment ça se fait ? Tout ce que tu fais, c'est étonnant. Je ne comprends rien à ce que tu fais. Déjà, pourquoi, quand on t'a dit bonjour, tu ne réponds même pas ? La moindre des politesses, tu ne réponds pas ? Il leur a dit, je suis un ouvrier. Et je ne peux pas, quand je suis en train de travailler, vous dire bonjour. Je vole mon patron. Le temps que je lève ma tête, vous dire bonjour, vous allez bien ? Ce temps-là, je peux travailler dans le champ, je peux encore creuser. C'est du vol, je ne veux pas. Et on voit, en fait, tout ça, on voit que vraiment, il faisait attention à ces petites choses-là. Elle dit, pourquoi quand tu as des chaussures, tu les enlèves ? Et quand tu rentres dans un fleuve, tu les mets ? Parce qu'il y a des épines, ce ne sont pas mes chaussures. Et donc, non, pardon, voilà. Quand j'arrive à des épines, je lève, il levait ses habits. Parce que ses habits ne sont pas à moi. J'ai emprunté ses habits, ils vont se déchirer avec les épines. Pourquoi, quand tu arrives chez toi à la maison, ta femme rentre d'abord à la maison avec les invités ? Elle dit, je ne connais pas les invités. Je ne laisse pas ma femme seule à la maison que des personnes que je ne connais pas, les étrangers. Donc, ma femme rentre. Après, moi, je rentre. Après, les invités rentrent. Donc, tout ça, une des moralités de cette histoire, c'est qu'en fait, il est en train de travailler. Et quand je suis en train de travailler, je ne peux pas me permettre de discuter pour rien, de dire bonjour, tout ça. Parce que c'est du vol Gézel-Gamour. Et ça, cette histoire, elle a été ramenée par le Rambam qui, justement, tranche dans la Lacha. Voilà le langage du Rambam. L'ouvrier doit travailler chez son patron de toutes ses forces. Comme Yaakov a dit, Yaakov a dit, je travaille de toutes mes forces. Pareil, M. Tcharin nous dit que toutes les... Une personne qui est ouvrier, n'importe quel travail, n'importe quelle activité, toutes ces heures appartiennent à son patron. Et toute heure que l'ouvrier se permettra de prendre pour ses besoins personnels, qu'il sache que c'est Gézel-Gamour du vol. Sache que du vol. Et même si une personne est en train de travailler, s'arrête de travailler, pour aller faire une mitzvah, honorer son père et sa mère. Ce n'est pas une mitzvah, c'est une avéra, c'est une faute. Comme on l'a vu, la Gemara nous dit, quand une personne vole à une mesure de blé, on va dire un kilo de blé, il mousse ce blé, il le cuit, il tamise. Tout ça, il tamise, il cuit, tout ça, il fait une belle chala. La bracha qu'il fait, nous dit nos sages, ce n'est pas une bracha sur le pain. Mena'etz, n'est pas une bracha, c'est maudit Akadosh Baruch. Parce que c'est du pain volé. C'est du pain volé. Pareil, le Midrash qui dit que quand une personne prend de l'argent volé, achète avec cela un oulav. Quand il fait la mitzvah du oulav à Soukot, alors l'ange, il dit Akadosh Baruch, regarde celui-là, Akadosh Baruch, regarde celui-là, regarde ce juif. Son défenseur est devenu accusateur. Le loup-là avec lequel il veut faire une mitzvah, finalement, ça va plus lui faire du mal que de bien. On voit quand une personne fait les choses avec une avéra, ça ne vaut rien. Donc quand une personne vole, le temps de son patron, c'est comme si... C'est du vol, c'est du vol. Il n'y a pas de différence avec son patron. C'est du vol. Comme tout, comme tout, comme tout vol. Et donc c'est pour ça que, nous disons, sache que Yaakov Avinu, qui était quelqu'un de, comment on dit, de moral, et qui connaissait l'Alaha Yaakov Avinu, il dit, mon fils Youssef est en train de travailler. Il est vice-roi d'Egypte. Si je l'appelle, je lui vole du temps de travail. Je ne veux pas voler du temps de travail à mon fils, tout simplement. Voilà ce que nos patriaches, qui étaient plus comme des anges, nous ont appris des petites leçons, qui sont en fait des leçons énormes. Quand une personne doit faire attention, ne pas voler, non seulement un objet, voler aussi du temps de son patron se permet. On va boire un café, on reste 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, après c'est la cigarette, après je vais un thé, après je vais aux toilettes, etc. Finalement, la personne, il regarde combien de temps il a volé. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, peut-être, il y en a parmi nous qui vont dire, Baouh Hachem, on est à notre compte. Baouh Hachem, nous ne sommes pas des ouvriers. Alors, on est tranquille, on ne vole pas. Comme ça, quand j'ai lu ça, j'ai pensé, bon, au moins, ça va. Mais de suite, on a la Gemara de, ça, je nous ramène la Gemara de Erovin, qui nous dit une phrase qui va nous, un peu nous, Erovin, page 65. Amar, Rav Nachman, Baritrak, Anan, pour aller des mamas, Anan, il faut se rappeler de cette phrase. Il nous dit Rav Nachman, Baritrak, nous sommes, pour aller des mamas, nous sommes considérés, nous chacun de nous qui est l'un de ce monde, comme des ouvriers qui sont payés à la journée. À Kadosh Baruch Hu, il nous donne le temps, notre patron, c'est à Kadosh Baruch Hu. Même si l'on s'est dans le financier, dans le matériel, nous sommes, on est nos patrons de nous-mêmes. Mais on a un patron ici. Ici, dans ce monde, nous sommes de Rav Yad, à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous donne le temps, pourquoi ? Pour travailler, pour avancer dans la Torah, dans les mitzvot. Si on ne fait rien, le temps qu'il nous donne, on le gaspille avec n'importe quoi. Alors, on voit à Kadosh Baruch Hu. On voit à Kadosh Baruch Hu. De même qu'une personne qui est un ouvrier et ne peut pas s'arrêter de travailler pour rien, alors nous aussi, nous sommes les ouvriers, les employés d'Akadosh Baruch Hu. Combien on doit faire attention ? À la fin de cette journée-là, cette longue journée-là, à 120 ans, on va arriver devant à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'était mon ouvrier, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait avancer mes affaires un peu ? Tu as investi ? Est-ce que je t'avais donné une Nechama comme ça ? Est-ce que cette Nechama que je t'ai donnée, est-ce que tu l'as un peu améliorée ? Est-ce que les affaires, tu as avancé dans les affaires ou tu m'as cassé mes affaires ou bien tu m'as fait faire faillite ? Kadosh Baruch Hu, on va me dire comme ça. On va venir avec moi, quand tu pourras avec quoi ? Il y a une parabole, tu avais entendu une voix d'un rave magnifique, avec, malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de familles que ça nous préserve, que malgré le fait que nous sommes frères et sœurs, tout ça, et qu'on sait qu'on vit qu'une fois on n'a qu'une vie, mais malheureusement, à cause de notre orgueil, souvent on se dispute et on ne se parle pas. Ça peut être deux semaines, ça peut être deux mois, ça peut être dix ans, ça peut être vingt ans, il y en a même jusqu'à la tombe, ils ne se parlent pas encore, Dieu préserve les frères et sœurs. On raconte qu'il y avait une fois deux frères comme ça qui ne se parlaient pas à cause de l'étil financier et une fois un des frères qui habitait en face d'une salle, d'une salle d'événement, d'une salle de mariage et il voit par la fenêtre du monde qui arrive et il s'aperçoit que c'est en fait, il voit le marié, il voit que c'est son neveu. Donc c'est mon frère qui marie son fils, il ne m'invite pas, même pas, moi aussi, moi aussi on va continuer la dispute et donc malheureusement à cause de ça dans les familles, des fois dans les joies, on n'a pas toute la famille à cause de ça. Et il voit comme ça la rue d'en face, il voit le marié, la mariée, son frère le père du marié comme ça qui marche, il dit ah mon frère, il fait le beau devant le monde et il me doit de l'argent, etc. Et ça lui fait de la peine. Mon frère ne m'invite pas, ça lui fait de la peine. Il a de la peine, il a de la peine. Et pour, entre guillemets, s'évader, qu'est-ce que je vais dormir. Je ne vais pas voir ça, j'ai de la peine de voir ça. Le mariage de mon neveu, je l'ai vu naître mon neveu. Il va se mettre en dessous sa couette pour essayer de s'endormir comme ça, il ne voit pas ce mariage qui est en face de lui, dans la rue d'en face tellement que ça lui fait mal. Il fait de la peine. Et quand il veut s'endormir, il entend une musique. Quand il entend cette musique, il se met à pleurer. Pourquoi ? Tu sais, mon frère, mais cette chanson, pour l'entrée et de démarrer, c'est la chanson que notre père nous chantait à la table de Shabbat. cette chanson. Et quand on entend cette chanson, sur sa touche, ça fait quelque chose, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Il se dit, c'est mon frère. C'est ce qu'on chantait ensemble. On était tous ensemble. Il n'y a pas de dispute entre nous. On était jeunes. Qu'est-ce qu'il se fait ? Plus fort que lui. Il s'en a marre des disputes. Il se lève comme ça, il s'en va, il s'en va au mariage. Il va au mariage. Il rentre dans la salle de mariage son frère qui le voit, qui l'en lasse. Il s'en lasse et tout. Mon frère, je suis content que j'ai venu. Il m'a dit, mais si déjà tu es venu, pourquoi tu es venu en pyjama ? Pourquoi tu es venu en costume pour le mariage ou quoi ? Il fallait mettre quelque chose de beau. Ça, on dit que c'est un machal, un machal, mais comme vous dites, il va nous dire comme ça. Je vous ai donné tout. Votre mitzvah, des mitzvot pour votre nechama, pour habiller votre nechama, des petites petites, finies, des quatre amazones, les bras rots, tout ça. Pourquoi vous, après 120 ans, je me dis, pourquoi la nechama est venue en pyjama ? Pourquoi on n'a pas donné des beaux habits à notre nechama ? Pourquoi on n'a pas fait des belles mitzvot ? Ça, c'est justement une des morales, en fait, que nous dit la Gemara, dans l'alakha. Comment on doit faire attention, aussi bien dans le matériel qu'on est employé chez quelqu'un, de faire attention de ne pas nous voler son temps, parce que c'est du vol. Et aussi, nous sommes employés vers la Kadosh Baruchou, à tel point que la Gemara dit, la Gemara dit, quand une personne est en train de travailler dans un champ, un ouvrier, il trouve quelque chose maintenant. il trouve quelque chose. À qui ça appartient ? Au propriétaire du champ ou à cet ouvrier qui est en train de creuser ? Ça, je nous dis, ça appartient à l'ouvrier. Mais le temps de ramasser ce qu'il a trouvé, tout ça, il a mis du temps pour ramasser ça, pour le mettre dans sa voiture ou je ne sais pas quoi, ça a pris trois minutes. Ces trois minutes, il doit les déduire de son salaire. Il doit dire au propriétaire, il n'y a pas long de trois minutes, je n'ai pas travaillé. Même trois minutes, pour ne pas qu'il paye en plus et que ça va être du vol. C'est comme ça qu'on m'a dit, on doit faire attention à tout ça. C'est dans la vie de tous les jours, mais surtout avec qu'on soit des bons ouvriers, que toute cette longue journée, ces 120 ans en plus qu'Hachem nous donne, qu'on ne vole pas son temps qu'on sache profiter du temps qu'on a pour qu'on ait et qu'il y ait des néshams dans la Torah et le mitzvot amen. Abichamek, sur le terrain,